Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment et pourquoi activer votre troisième oeil. Le troisième oeil fait référence au sixième chakra. Il est situé entre les deux yeux, au niveau des surcils, juste au-dessus. Et qu'est-ce que le troisième oeil ? Le troisième oeil est un point vortex dans lequel coule un flux de conscience qui vient de votre être supérieur et qui permet de nourrir votre forme physique par une énergie qu'on appelle prana. Lorsque l'on parle du troisième oeil, ou bien du sixième chakra, on fait référence aussi à la glande pinéale. La glande pinéale, aussi appelée épiphyse, est la seule partie de notre cerveau qui n'est pas divisée en deux. En effet, vous devez savoir que nous avons un hémisphère droit et un hémisphère gauche. L'épiphyse, elle, est une glande entière, non divisée exactement au centre du cerveau. Quel est son rôle ? Chez certains animaux, tels que les oiseaux et certains reptiles, elle sert réellement comme un troisième oeil. C'est-à-dire qu'elle possède à l'intérieur de sa structure des photorécepteurs. Elle va servir à réguler le cycle circadien de l'animal, c'est-à-dire ses instants de veille et ses instants de sommeil. Chez l'être humain, elle est comme atrophiée, mais elle comporterait quand même des photorécepteurs. C'est une glande qui est extrêmement sensible aux ondes, notamment à la lumière, et c'est une des premières glandes qui va capter la lumière le matin et qui va vous réveiller. Le sixième chakra est également le siège de l'intuition, et il est aussi associé aux perceptions extrasensorielles, comme par exemple la clairvoyance, la clairaudience, les prémonitions, les capacités à voir les auras, les sorties de corps, les rêves intenses éveillées, l'imagination, etc. Cette toute petite glande serait très vascularisée. Elle croît jusqu'à l'âge de deux ans, un ou deux ans environ. Ensuite, sa masse continue de grossir un petit peu jusqu'à l'adolescence. Cette glande a également un rôle très important dans les cycles biologiques et les cycles infradiens, c'est-à-dire le rythme des saisons, et aussi dans le développement sexuel de l'individu de par la production de mélatonine. La mélatonine est un neurotransmetteur et la lumière inhibe sa production. Quand il fait sombre, elle est activée et elle produit. Sa production est à son maximum environ entre 2h et 5h du matin, d'où l'importance de dormir dans une pièce complètement noire. La glande pinéale produit également une substance que l'on appelle la DNT, la diméthyl-triptamine. C'est une substance que vous avez peut-être entendu parler, que le cerveau produit naturellement chaque jour en infime quantité. Des études scientifiques ont démontré que cette substance est produite en beaucoup plus grande quantité durant les expériences de mort imminente, de sortie de corps et juste avant de décéder. Lorsque nous parlons du sixième chakra, souvent nous faisons référence des capacités des médiums, c'est-à-dire, comme je disais précédemment, de toutes les capacités extrasensorielles. Cependant, je pense que chaque individu est capable de développer toutes ses capacités avec justement un travail sur l'ouverture du troisième oeil. Bien évidemment, chaque personne a des potentiels différents et ne va pas forcément développer toutes les capacités. On n'en aura peut-être tout simplement pas l'envie. Cependant, je recommande tout de même de faire le travail puisque dans votre vie, cela va vous servir beaucoup puisque avec une bonne intuition développée, votre vie est beaucoup plus simple. Le sixième chakra est souvent associé au potentiel des médiums puisqu'il fait référence à toutes les perceptions et les capacités extrasensorielles. Tout le monde chez les êtres vivants, tout le monde chez les êtres humains a ce potentiel de pouvoir développer ses capacités. Alors, pourquoi s'en priver ? Je pense que chacun est effectivement capable de développer ses perceptions extrasensorielles puisque nous possédons tous une glande pinéale, nous possédons tous un sixième chakra. Cependant, libre à chacun de prendre la décision de le développer ou non. Nous avons cependant tous des potentiels et des capacités différentes ou des capacités, disons, prédominantes. Alors, ce troisième œil vous permet de voir au-delà du cerveau humain, au-delà de l'œil humain, au-delà de ce que vos yeux, de ce que le spectre de vision, du champ de vision de l'œil humain peut vous permettre de voir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en ouvrant votre troisième œil, avoir accès à tous les champs de perception des autres dimensions. Je m'explique. Un bébé naît avec une vision multidimensionnelle. La société et l'éducation lui apprend à ignorer la perception de tous ses champs et à ne voir plus que par ses yeux physiques. Vous avez donc été petit à petit limité à ne voir qu'avec vos yeux physiques et à ignorer l'existence de toutes ses dimensions, à ignorer la perception de toutes ses dimensions. En réactivant votre glande pinéale, en réouvrant votre sixième chakra, vous allez de nouveau pouvoir y accéder. Pour couvrir son troisième œil et activer sa glande pinéale, cela va vous permettre d'expérimenter la perception, la vision d'ensemble des réalités multidimensionnelles. Cela va également vous permettre d'écouter et d'accéder à la voix de votre cœur. Vous allez ainsi pouvoir vivre et agir plus en conscience, avoir une conscience plus vaste du monde qui vous entoure, une vision plus globale de ce que vous expérimentez dans votre vie. Vous allez également pouvoir être capable d'être plus en patte, de ressentir plus, d'avoir accès à des prémonitions, avoir vos sens en général et vos capacités extrasensorielles plus développées. En écoutant mieux la voix de votre cœur, vous allez être en alignement. En alignement, cela veut dire que votre conscience proche et votre conscience supérieure ainsi que votre corps vont être en accord. C'est-à-dire que votre désir de votre conscience supérieure va pouvoir être plus en adéquation avec ceux de votre être dans l'instant présent. Vous allez également pouvoir vivre plus en conscience et agir plus en conscience d'un grand ensemble dans votre vie. Vous allez également pouvoir développer vos capacités telles que l'empathie, développer vos sens en général, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Vous allez également pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec à la fois vos têtes intérieures et les messages de l'univers. Les messages de l'univers sont partout, en permanence. Sauf que, comme j'expliquais précédemment, la société et notre éducation nous ont habitués à limiter notre champ de perception. Lorsque nous réouvrons notre sixième chakra, nous avons de nouveau accès à ces perceptions-là. Nous avons de nouveau une conscience et une compréhension de tous ces messages qui nous viennent à chaque instant. Avant de commencer à ouvrir son troisième œil, il est primordial de travailler sur ses peurs et ses zones d'ombre. Lorsque nous recevons des messages de l'univers ou de notre cœur, il y a beaucoup de cris de lecture qui peuvent être voilés en fonction, justement, de nos peurs, de nos croyances. Plus nous faisons tomber les voiles, plus nous pouvons avoir accès aux messages d'une façon beaucoup plus pure, beaucoup plus claire et beaucoup plus compréhensible. Le plus de voiles que vous avez, le plus de croyances et de peurs que vous avez, plus vous allez devoir effectuer une gymnastique de traduction qui parfois va, à cause de ces voiles et de ces filtres, être très loin de la réalité du message primaire. Nos peurs colorent la perception de notre réalité. Le plus vous ouvrez votre conscience, le plus vous ouvrez votre perception du monde en accord avec votre cœur, le plus pur les messages vont vous parvenir. Le plus juste et le moins il y aura de gymnastique cérébral à faire pour pouvoir traduire ces messages et les rendre compréhensibles par votre champ de compréhension humaine. Maintenant, plongez au cœur du sujet. Comment activer votre glande pinéale et ouvrir votre sixième chakra ? Premièrement, l'alimentation. En effet, une alimentation qui va comporter trop de produits animaliers va avoir tendance à vous ancrer dans la troisième dimension. Or, lorsque nous essayons d'ouvrir le sixième chakra, nous essayons d'avoir accès à l'ensemble des réalités multidimensionnelles. Ainsi, en réduisant votre consommation de produits animaliers et en tendant plutôt un régime végétarien ou végan proprement fait, bien évidemment, cela va vous permettre d'accéder beaucoup plus facilement à vos garçons extra-sensorielles. Je ne vous dis pas de transformer votre régime alimentaire comme ça du jour au lendemain. Ce ne serait pas forcément ni facile à faire, ni agréable. mais progressivement de tendre à diminuer la consommation de produits alémaniers et d'augmenter la consommation de certains aliments. Les aliments qui vont favoriser l'ouverture de votre troisième oeil sont La lavande, huile de coco, la coriandre, les graines de pavot, l'argile bentonite, la zéolite, la chlorophylle, chlorella, la spiruline et ses dérivées telles que la phycocyanine, le miel, les baies en général, les myrtilles, les baies de goji tout particulièrement, l'armoise, l'armoise. En Asie, nous l'appelons au Japon, le yomugi, le cacao pur, les algues, le ginseng, le citron, les champignons chagas, le jus de raisin, le jus de noni et également le vinaigre de pomme, bien évidemment de préférence provenant de pommes ici de l'agriculture biologique. En effet, la glande pinale est extrêmement sensible en général, que ce soit à la lumière, aux ondes, mais également à tout ce qui est produits chimiques. En effet, je vous conseille surtout d'adopter une alimentation organique, biologique, afin d'éviter le plus possible de mettre dans votre organisme des produits chimiques qui vont altérer votre glande pinale, qui vont ne pas vous aider à la décalcifier, à l'ouvrir. C'est comme je l'expliquais, votre glande a fait un peu comme le même processus que votre sixième chakra, c'est-à-dire qu'avec le temps, elle s'est refermée, elle s'est calcifiée, elle s'est durcie. C'est un petit peu comme quand vous avez eu une blessure et qu'ensuite vous avez un cartilage dur qui se forme autour. C'est un petit peu le même principe. Ainsi, quand vous allez commencer à l'activer, vous allez entendre à l'intérieur de votre tête des petits craquements, des petits bruits, qui seront le signe que votre glande pinale se décalcifie. Alors, vous allez pouvoir également faire un autre exercice très important de méditation. Installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, au calme, dans le noir complet. Assis ou allongé, selon votre propre choix, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Alors, vous allez vous installer le dos bien droit, si vous êtes assis, si vous êtes allongé sur le sol, vous pouvez mettre les bras au-dessus de la tête, ce qui va permettre d'ouvrir votre cage thoracique et de respirer plus intensément, en utilisant l'ensemble de la capacité de votre cage thoracique. Vous allez prendre six grandes inspirations et expirations. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et vous refaites ceci, six fois. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à observer vos pensées. Vous ne portez pas trop votre attention sur vos pensées, vous les observez, vous les laissez couler tout simplement. Car le plus vous allez mettre votre attention sur les pensées, le plus elles arrivent. Donc, vous les laissez faire, vous les laissez passer dans vos têtes. Vous êtes conscient qu'elles sont là, mais vous ne vous y accrochez pas. Vous continuez de respirer, de rester bien centré. Ensuite, au bout d'un moment, vous allez pouvoir ressentir que ces pensées vont s'apaiser. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ce n'est pas grave. Vous refaites l'exercice plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée. Et petit à petit, vous allez voir, c'est un entraînement. Le plus vous pratiquez à vous relaxer, à vous détendre, le moins vous aurez de pensées qui vous traversent ou le moins elles vous dérangent. Ensuite, en quatrième étape, vous allez pouvoir mettre votre attention sur les tensions que vous avez dans votre visage, dans votre tête, dans votre nuque. En effet, c'est une zone dans laquelle nous avons tendance à accumuler énormément de tensions. Et lorsque cette zone a trop de tensions, c'est comme si finalement, votre sixième chakra, votre tête, était coupée du reste de votre corps. En relâchant ces tensions, vous allez pouvoir permettre à cette énergie, à ce flot, de vous traverser complètement. Ainsi, vous allez observer et mettre vos attentions sur chaque zone de tension. Et à chaque fois que vous trouvez une tension, vous allez pouvoir l'expirer. Donc, vous inspirez. Et vous envoyez l'air dans la zone de tension. Et vous procédez ainsi pour chaque zone de tension située dans votre nuque, autour des yeux. Par exemple, le nerf optique est parfois très tendu. Ce qui crée des fois les problèmes des personnes qui ont des yeux qui vibrent. Donc, il va falloir aussi aller rechercher derrière vos yeux et aller détendre. Maintenant, nous allons passer à la cinquième étape. Maintenant que vous êtes bien détendu et bien relaxé, vous allez regarder avec vos yeux physiques votre troisième oeil. Comme je vous expliquais, vous allez regarder à ce niveau-là, mais à l'intérieur de votre crâne. Donc, vous regardez au niveau de votre troisième oeil un petit peu vers le haut. Donc, c'est comme si vous louchiez et que vous regardez en même temps à l'intérieur de votre tête un peu plus vers le haut. Et vous allez rester ainsi pendant plusieurs minutes et vous allez commencer à visualiser votre troisième oeil qui est fermé. Vous continuez de respirer. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer à faire l'exercice de mantra. Le mantra, le mantra Vos. Alors, vous allez pour cela entrouvrir les os de votre mâchoire. Vous allez ouvrir votre bouche, laisser un espace un petit peu entre vos dents. Et mettre votre langue derrière. De manière à ce que ça vibre, que votre langue vibre contre les dents pour le début du mantra. Ça donne ceci. Vous inspirez. Fooo 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 Si vous nous en рыrez. Vous allez les ongler six fois. Vous devez sentir une sensation de vibration dans les os de votre mâchoire. Et à l'intérieur de votre crâne. Ensuite, vous allez faire. Un deuxième mantra. Et le sixième chakra correspond à la lettre m. Et je vous proposez d'ajouter, de transformer légérer ce mantra. en prononçant le mot MEI vous allez ressentir que cela va vibrer à l'intérieur des os de votre crâne et vous allez pouvoir chercher la tonalité qui vibre le mieux pour vous alors pareil vous inspirez alors ce que je viens de faire c'est que j'essaie de chercher pour moi la vibration qui vibre le mieux alors on dit que le sixième chakra correspond à la lettre ci ou la lettre là tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet c'est pour cela que moi je vous propose de vous faire confiance et de chercher la vibration qui pour vous fonctionne le mieux en effectuant ce mantra vous allez pouvoir sentir que cela vibre à l'intérieur de votre corps au niveau des bâchoirs dans votre corps un petit peu de partout l'idéal c'est vraiment de ressentir que ça vibre à l'intérieur de votre tête au niveau de la glande pinéale après avoir effectué l'exercice des mantras je vous propose de prendre un temps pour vous centrer vous allez peut-être commencer à voir de la lumière si vous ne vous la voyez pas vous pouvez la visualiser rentrer ce flot de lumière de l'univers vous traversez entrer en vous écouler vous pouvez la visualiser rentrer par l'avant sortir par l'arrière vous pouvez la visualiser entrer par le haut de votre crâne ressortir par la troisième veille vous pouvez la visualiser pénétrer ensuite vous pouvez vous interroger sur qu'est-ce que je vois est-ce que je vois des couleurs est-ce que je vois des formes est-ce que je vois des ondes ensuite qu'est-ce que je ressens est-ce que je ressens dans mon corps physiquement est-ce que j'ai des émotions observer et laisser être ce qui est laisser venir à vous ce qui vient ensuite vous pouvez poser des questions des questions qui appartiennent à votre passé par exemple comme montrez moi ma grand-mère lorsqu'elle avait mon âge ou encore montrez moi ma naissance en effet lorsqu'on ouvre le sixième chakra nous avons accès à la quatrième dimension la quatrième dimension était une dimension dans lequel le temps et l'espace n'existe pas tout se produit instantanément c'est à dire que dans la troisième dimension vous avez une pensée elle va mettre un moment à se manifester dans la quatrième dimension vous le pensez ça se manifeste ainsi vous pouvez vous permettre de poser des questions et d'attendre la réponse venir à vous bien évidemment le plus arrêté de travail en amont sur vos peurs et sur vos croyances le plus d'image de sensations d'image vont pouvoir vous venir à vous car un nouveau pas elles ne vont pas être bloquées par vos propres résistances par vos propres croyances que cela n'existe pas ou cela n'est pas possible le plus votre conscience est ouvert le plus vous êtes prêts à recevoir ces informations là ne vous limitez pas le champ des possibles est infini alors il y a aussi d'autres exercices que je vous propose qui sont très importants ce sont des basiques tels que avoir une bonne d'hygiène physique faire du sport des étirements des du baisant du yoga du tai chi du qi kong de la danse tous les tout ce qui va permettre de mobiliser votre corps idéalement votre corps et votre esprit dans un ensemble alors il y a également un autre exercice que vous pouvez effectuer c'est l'observation du soleil très tôt le matin ou tard le soir au moment où les rayons du soleil sont le moins dangereux pour notre oeil ne le faites pas trop longtemps et vraiment c'est important de le faire très tôt ou tard le soir ou juste avant le coucher du soleil attention avec cette pratique bien évidemment alors au niveau des effets secondaires lorsqu'on ouvre le sixième chakra c'est important d'en parler vous pouvez avoir plusieurs désagréments tels que des migraines des bruits dans la tête une augmentation de votre sensibilité en général et des flots d'émotions inexplicables qui vont vous traverser au niveau des effets un peu plus sympathique vous allez commencer à voir le monde sous différentes perspectives vous allez peut-être avoir des élans de créativité que vous ne pourrez pas retenir à des manifestations d'intuitions fréquentes des visions des prémonitions des rêves éveillés des sensations électriques qui apparaissent dans votre main dans votre corps des augmentation de tous vos sens en général peut-être une perception des chiffres doubles des événements comme j'expliquais avant très intense qui vont survenir dans votre vie en négatif en positif les battements de votre coeur vont peut-être se transformer c'est que votre taux vibratoire augmente donc votre coeur aussi s'ajuste votre organisme en entier votre corps physique s'ajuste à votre transformation car lorsque vous vous transformez à l'intérieur que vous transformez que ce soit au niveau vibratoire ou au niveau cérébral façon de penser et augmentation de la perception des champs des multidimensions votre corps réagit votre corps se transforme ainsi vous allez peut-être noter des changements de poids des changements alimentaires des aliments qui vont soudainement vous attirer ou vous répulser et vous allez peut-être aussi vivre une détox intense car votre corps ne peut plus vibrer avec les anciennes toxines dont vous allez devoir les éliminer et ceci va peut-être passer par des éruptions qui tannent et des boutons ça va ça peut tout à fait sortir va votre peau ne vous inquiétez pas c'est ce sont des processus tout à fait normal et si vous avez quoi que ce soit ou des questions vous hésitez pas à me contacter car c'est un travail qui parfois nécessite de l'accompagnement selon chacun comment vous allez le vivre au niveau du développement de vos capacités extrasensorielles cela va certainement se passer en plusieurs étapes alors nous avons les personnes qui développent des capacités mentales c'est les personnes qui ont le sixième oeil le plus ouvert ce sont les clairvoyants ceux qui ont des visions nous avons également les personnes qui sont à qui ont les capacités émotionnelles c'est à dire les personnes qui vont avoir des capacités d'empathie la vraie empathie celle où nous sommes capables de ressentir du point de vue de l'autre ce qu'il ressent à l'intérieur de lui et non de notre propre point de vue c'est le celui où nous percevons de notre propre point de vue c'est la sympathie ce n'est pas l'empathie l'empathie c'est vraiment du point de vue de l'autre de sa perception à lui de son ressenti à lui nous avons également les personnes qui vont développer des capacités extrasensorielles spirituelles c'est à dire les personnes qui savent elles ne savent pas pourquoi mais elles savent quand elles vous disent par exemple c'est à droite pourquoi je ne sais pas c'est à droite suivez et quand cela vous arrive suivez votre intuition vous avez également les capacités physiques c'est à dire les les personnes qui ressentent dans leur corps ce que ressentent l'autre nous développons pas forcément tous les capacités mais lorsque notre troisième oeil s'ouvre il est fort possible que vous les exploriez tous un après l'autre jusqu'à ce que vous ayez épuisé l'exploration d'un élément à nous avons tous des capacités primaires et des capacités secondaires bien sûr certaines personnes les développe tous au même niveau nous sommes tous différents de ce côté là donc explorer bonne exploration amusez vous bien et ne paniquez pas si vous ressentez les petits débords les désagréments dans tous les cas le résultat est que vous aurez une meilleure écoute de vous même vous serez beaucoup plus connecté cela va vous aider beaucoup dans votre vie vous allez vous sentir tellement mieux et c'est tellement agréable de vivre tout ça bien évidemment les petits débords que vous allez pouvoir traverser ça fait partie du chemin il faut les accepter les embrasser les accueillir et être courageux et continuez de poursuivre le travail parce qu'à partir du moment où votre sixième oeil est ouvert il n'y a plus de marche arrière vous continuez d'évoluer et de vous expandre car l'être humain tous les êtres vivants fonctionnent avec l'univers qui est voué à une une expansion infinie Namasté